Une notion essentielle, c'est le lecteur-acteur. On n'a pas envie simplement d'inculquer des connaissances sous forme encyclopédique. Il y a d'autres livres pour ça. Nous, ce qu'on sait bien faire et ce qu'on aime faire, c'est inviter l'enfant à être actif et à utiliser ses connaissances sur le terrain, d'une part, et d'autre part, à observer lui-même sur le terrain et à construire son savoir à partir d'expériences. Pour ça, nos collections font une large place à l'activité. Sous diverses formes. Ça peut être des collections comme les carnets de nature, où on a une série d'identifications, donc des petits guides à emporter sur le terrain pour observer. Et puis, surtout, toute la série activité, donc des carnets de nature sur comment construire ta cabane, fabriquer des déguisements à partir d'éléments naturels, par exemple, etc. Nos collections sont largement utilisées dans les écoles, par les instituteurs, par les bibliothécaires. On sait que les livres de la collection Agir pour ma planète sont utilisés aussi, puisque maintenant l'écologie est inscrite au programme scolaire et les instituteurs peuvent l'utiliser d'autant mieux qu'il y a des propositions d'action. Donc parfois, l'école monte un projet et utilise nos petits bouquins à la fois pour trouver des idées, pour savoir comment les réaliser, et puis aussi pour trouver le complément d'informations nécessaires. Un des principes qu'on tient appliqué dans tous nos ouvrages, c'est de ne pas tenir de propos alarmistes, même sur des sujets graves, et de ne pas culpabiliser l'enfant, ce qui serait complètement idiot. Et ce qui est important, c'est de dire, ben voilà, il y a tel et tel problème aujourd'hui, mais on a des moyens, même s'ils ne sont pas toujours mis en œuvre, d'y remédier. Et certains font des choses, et d'expliquer à l'enfant que, voilà, il y a toujours des choses possibles pour améliorer la situation, et que lui, à son échelle, il peut faire quelque chose, mais on va l'inviter à regarder les choses positivement, et à se dire, ben si je fais ça, ça sera encore mieux, jamais on va lui dire si tu...